Hey, salut les joueurs! Comment savoir si vous avez le droit de faire quelque chose? Il y a une tonne de lois et de règlements qui vont vous dire c'est quoi les droits que vous avez, les obligations que vous avez, les interdictions que vous avez de faire quelque chose. Mais le droit qui, selon moi, va toucher le plus de citoyens québécois, dans la grande majorité des événements de la vie, c'est le droit civil. C'est quoi exactement le droit civil? C'est très vaste. Que ce soit parce que vous réclamez de l'argent à quelqu'un, pour une chicane de clôture, pour un droit de passage, ou pour une mésentente sur un contrat, ou parce que vous avez une question en lien avec l'hypothèque que vous avez inscrite sur votre maison, eh bien c'est du droit civil. Vous allez souvent entendre des avocats dire qu'ils font du droit commercial, ou du droit hypothécaire, ou du droit immobilier, mais dans le fond, c'est tous des domaines de droit qui découlent du droit civil. Étant donné que c'est une vidéo d'introduction au droit civil, faisons un petit peu d'histoire juste pour bien comprendre où on se situe dans le monde juridique par rapport au Canada. Dans les années 1600, le territoire du Québec est gouverné par la France. C'est ce qu'on appelle la colonie La Nouvelle-France. Mais par la suite, on se retrouve sous la conquête anglaise, donc sous le régime de l'Angleterre. À ce moment-là, pour faire plaisir aux Français, l'Angleterre va leur accorder le droit de continuer à utiliser leur droit civil qui vient de la France, mais va leur imposer l'obligation d'utiliser le droit criminel qui vient de l'Angleterre, qui va être le même partout au Canada. Et encore aujourd'hui, on voit cette différence-là. Alors, le Québec a un droit civil qui découle d'une loi, le Code civil du Québec, alors que le reste du Canada a quelque chose qui s'appelle la Common Law. Donc, le droit civil au Québec est différent de tout le reste du Canada. Pour suivre un peu l'évolution, au début, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années, on avait le Code Napoléon, qui est devenu le Code civil du Bas-Canada, et ensuite, c'est devenu le Code civil du Québec, et c'est la loi qu'on utilise encore aujourd'hui. Évidemment, elle a évolué énormément au fil des années. Dans le droit civil québécois, on va retrouver deux grandes lois. D'un côté, vous allez retrouver le Code civil du Québec, et de l'autre côté, vous allez avoir le Code de procédure civile. Il y a une loi, le Code civil du Québec, qui va expliquer quels sont vos droits. Et vous avez le Code de procédure civile qui va vous expliquer comment exercer votre droit. Si, par exemple, vous avez votre voisin qui passe sur votre terrain et qui dit qu'il y a un droit de passage, vous allez commencer par regarder dans le Code civil du Québec pour voir « Est-ce que c'est vrai que mon voisin a un droit de passage chez nous? » Et si ce n'est pas vrai, il n'y a pas de droit de passage, à ce moment-là, vous allez regarder dans le Code de procédure civile pour voir quelles sont les démarches que vous avez à faire devant les tribunaux pour l'empêcher de passer chez vous. Donc, on a une loi qui vous dit « Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? » Et de l'autre côté, vous avez une loi qui va venir vous dire « Voici comment exercer vos droits » ou « Empêcher quelqu'un d'utiliser un droit qu'il n'a pas. » On va examiner plus en profondeur ces deux lois-là dans d'autres vidéos. En attendant, vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs! J'espère que vous avez vu cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.